Musique Chaque fois qu'une femme fait quelque chose d'exceptionnel et qu'elle est la première à le faire, elle entre dans l'histoire. C'est le cas de notre invitée aujourd'hui. Sa première à elle, c'est l'espace. Elle est encore la seule française à y être allée. C'était en 1996 à bord de la station Mir, puis en 2001 à bord de la station spatiale internationale. Vous connaissez forcément, c'est l'ISS tellement médiatisé par un certain Thomas Pesquet. D'ailleurs, que pense-t-elle de ce jeune spationaute qui a pris sa succession ? Et puis que pense-t-elle de ces milliardaires qui prennent l'habit de cosmonautes ? On va lui poser toutes ces questions. Bienvenue dans Un monde, un regard. Bienvenue, Claudie Aigneret. Merci d'avoir accepté notre invitation ici. Au Sénat, au Dôme Tournon. Thomas Pesquet, vous le suivez sur les réseaux sociaux. Vous approuvez sa démarche de partage comme ça avec les Français. Il les embarque. Moi, je suis très, très admiratif de ce que Thomas fait dans ce partage d'expérience. En plus, vous le savez, c'est un astronaute très professionnel et qui a merveilleusement réussi ses missions sur le plan scientifique, technologique, tout ce qu'il a pu réaliser. C'est un très bel ambassadeur de notre respect pour la planète. Et il la montre magnifiquement avec les photographies. Je crois que de pouvoir partager presque en temps réel, en direct, des choses aussi extraordinaires, c'est important pour apporter de l'inspiration. Et je suis sûre qu'il attire beaucoup, beaucoup de jeunes filles et de jeunes garçons vers ces métiers. Et puis, il nous fait tous réfléchir, je pense, en prenant de la hauteur et en le partageant, c'est important. Vous l'avez dit, vous le faites différemment, mais vous aussi, vous partagez beaucoup votre expérience, notamment pour dire aux jeunes filles, allez-y, lancez-vous dans ce monde très masculin des sciences, de l'ingénierie. Pourquoi ? Vous sentez que les jeunes femmes n'osent pas ? Alors, je pense que c'est important aujourd'hui, étant donné ce que les outils de la science, de la technologie vont apporter pour construire un monde, on l'espère, meilleur et avancé. Il faut qu'on ait tous les talents possibles. Les talents, c'est la diversité. Et cette diversité, elle n'est pas bien représentée dans le milieu des sciences, dans le milieu de l'ingénierie, dans le milieu du numérique également. Dans le numérique, c'est encore pire, je dirais, que dans d'autres secteurs, puisqu'on est à 10-12% de présence féminine dans l'orientation vers ses carrières. On est à 20-25% dans les métiers de l'ingénierie. Les sciences dures, c'est un peu la même chose. Et ça n'a pas vraiment progressé depuis de très nombreuses années. On a nos mères, nos grands-mères, et puis nos aînés qui ont lutté sur ce sujet. Moi-même, j'y ai contribué. On a fait avancer un petit peu les choses, puis on est arrivé à une espèce de plateau. Et aujourd'hui, on est dans ce plateau où on ne reproduit pas cette société, cette mixité qui doit... Si il y avait plus de femmes, qu'est-ce que ça changerait ? Les approches ne sont pas obligatoirement strictement les mêmes. Et c'est enrichissant d'avoir des approches différentes. On est dans un monde quand même très, très complexe. Aujourd'hui, personne ne va trouver la solution unique à un problème si complexe. Donc la diversité, la multiplicité des approches... Mais il y a une particularité des femmes ? Elles apporteraient quelque chose de plus ? Vous pensez à quelque chose en particulier qui manque à la science aujourd'hui ? Elles apportent une façon de penser qui leur est propre, avec ce qui est des clichés, des façons de penser, des façons de bousculer peut-être, certaines choses établies. Elles apportent aussi des sujets. Moi, je le vois dans le domaine de la médecine. Je suis médecin au départ, et bien parfois, on a regardé certains problèmes médicaux de séoporose, de problèmes cardiovasculaires, avec une vision soit spécifiquement masculine, soit spécifiquement féminine. Donc voilà, ce sont des choses qui nous concernent tous. On a besoin de la diversité des approches. Et je parlais du monde numérique, qui est cet outil qui va écrire le monde, inventer le monde de demain. Il faut qu'il soit écrit avec toutes les mains, toutes les voix, toutes les façons de penser. Et c'est pour ça que j'appelle souvent les jeunes filles à franchir ce qui pourrait être des barrières intérieures, parfois des barrières que d'autres. Voilà, auto-censure, mais il y a aussi des barrières qui sont mises par l'extérieur. Donc c'est la double façon d'avancer sur ces chemins, qui sont des chemins passionnants. Justement, vous avez dit un jour, tout est à la portée des femmes, tout est accessible, c'est comme cela que j'ai vécu les choses. Ça veut dire qu'à aucun moment pour vous, le fait d'être une femme n'a été un frein, un problème, un sujet ? Très franchement. Très franchement, je peux vous répondre comme ça. Mais je crois que ce n'est pas si simple pour avoir le courage, l'audace d'enterrer sur une voix qui n'est pas une voix classique. Je crois qu'il faut avoir un désir très fort à un moment donné pour surmonter cette appréhension de quelque chose. Et moi, j'ai eu la chance d'avoir ce rêve d'enfant. Je vivais 69, le premier pas de l'Homme sur la Lune. J'avais 12 ans. Quelque chose qui m'a vraiment fascinée, marquée, qui a fait mûrir en moi ce désir de cet espace-là à découvrir. Et donc, c'était ça le point qui m'a fait avancer. Je ne me suis pas préoccupée de savoir fille ou garçon. Les portes étaient entreouvertes. Et après, j'ai eu effectivement un petit peu cette audace de la pousser. Est-ce que vous diriez aujourd'hui que vous êtes une féministe ? Ou est-ce que le mot dérange ? Parce qu'il est parfois associé à une forme de bataille contre les hommes, un peu violente. Est-ce que vous, vous vous sentez féministe ? Et dans quel sens ? Parce qu'il y a plusieurs sens peut-être. Alors, je me sens engagée pour que les femmes puissent effectivement prendre toute leur place, essayer tous les métiers, réussir tout ce qu'elles souhaitent faire. Mais je ne le fais pas contre les hommes. Je vous ai entendu employer ce mot. Je pense que ça nous concerne, hommes et femmes, pour qu'ensemble, justement, cette diversité nous enrichisse mutuellement et nous fasse avancer. Vous ne pouvez pas forcément chasser l'homme pour exister en tant que femme ? Pas du tout. Au contraire, on a besoin des hommes pour exister en tant que femme. J'irais jusque là. Et en général, quand je m'adresse justement aux jeunes filles ou aux jeunes femmes dans leur métier, leur environnement professionnel, j'essaie toujours d'associer les hommes dans cette réflexion. Parce que c'est ensemble qu'on va trouver sans doute aussi le meilleur équilibre dans cette vie, cet épanouissement de la vie, qui est à la fois, bien sûr, l'environnement professionnel, mais qui est aussi sa vie privée, sa famille, la façon dont on s'organise. Et ça, on ne peut le faire qu'avec nos compagnons, avec nos maris, avec les hommes autour de nous. Vous avez parlé de ce déclic de juillet 1969, qui a été vraiment un moment charnière dans votre vie. Vous avez à ce moment-là 12 ans. Vous voyez ces premiers pas sur la Lune chez vous, à la télévision ? Dans quel contexte ? Parce que j'ai lu aussi qu'il y avait eu un autre déclic et qui était un an avant 2001, Odyssée de l'espace de Stanley Kubrick. C'est à ce moment-là que vous réalisez que... C'est dans l'espace que vous souhaitez aller ? C'est vrai que juillet 1969, il n'y avait pas encore beaucoup de télévision à cette époque-là. Et on était en vacances avec mes parents. Il y avait un téléviseur dans le camping. Donc voilà, c'était une nuit passée dehors, tous massés devant le téléviseur. Et un petit peu, je dirais, une fascination de l'humanité à ce moment-là. Il y a des millions de personnes qui ont vécu ce moment-là. Et moi, il me reste gravé dans mon esprit. Et c'est à partir de là que je me suis intéressée à ce milieu qui devenait accessible alors qu'il était un rêve auparavant. Mais on nourrit son imaginaire avec des documentaires, avec des livres de la science-fiction et avec des films. Et c'est vrai que 2001, Odyssée de l'espace, c'est venu un petit peu après. J'étais adolescente, mais c'est quelque chose qui a mûri tout au long de mon adolescence. Le cinéma en a fait partie, oui. Mais est-ce qu'à ce moment-là, vous vous faites une sorte de plan de carrière ? Vous vous dites, il faut absolument que j'aille vers les sciences. J'ai lu que vous aviez eu votre bac à 15 ans, c'est vrai ? J'ai cette chance, effectivement, d'aimer beaucoup l'école et de travailler. Donc voilà, j'étais une petite fille à la fois curieuse et qui réussissait bien à l'école. Avec des facilités pour les sciences aussi, j'imagine ? Moi, j'ai fait du latin et du grec, très heureuse d'avoir pu aussi avoir ces éléments de mythologie. Mes missions spatiales, d'ailleurs, s'appellent Cassiopée et Andromède. Donc voilà, c'était aussi tout un environnement qui me plaisait beaucoup. Et j'avais la possibilité d'aller vers, non pas une école d'astronautes, ça n'existait pas à l'école. Donc j'ai choisi de devenir médecin, je suis médecin, rhumatologue. Mais rhumatologue, a priori, rien à voir, on est d'accord ? Si, si, sportif de compétition, le fonctionnement du corps, le corps dans la performance, le corps dans la douleur, le corps dans la gêne. Donc voilà, et le corps en microgravité. Donc non, ça, c'est un fil constant dans mon histoire. Et donc, j'ai fait mes études de médecine et c'est en exerçant la médecine que j'ai eu la chance de tomber sur appel à candidature du CNES, l'Agence française de l'espace. On est en 85 à ce moment-là. On est en 85, grande époque d'une ambition française et européenne dans l'espace, l'exploration habitée. Certains se souviennent du programme Hermès, de ses stations en orbite. Donc voilà, je me suis dit, la porte est ouverte. Ce qui était pour moi un rêve peut peut-être être accessible. Alors j'y suis allée, ça a marché. Et du coup, départ pour la Russie, vous apprenez une nouvelle langue, vous découvrez aussi une nouvelle culture. Est-ce qu'à ce moment-là, c'est facile tous les jours ou pas ? Il n'y a rien de facile dans une aventure comme celle-là. C'est beaucoup de travail, c'est de la patience, c'est de la persévérance, c'est de l'entraînement, c'est l'apprentissage du russe. Oui, vous avez raison, j'ai parti en 92 à la cité des Étoiles près de Moscou. Et à ce moment-là, c'était aussi une aventure humaine et une aventure de coopération très particulière. C'était une coopération franco-soviétique, presque 92, vous imaginez, franco-russe. Ça n'est qu'après que l'ouverture s'est faite à d'autres Européens. L'aventure avec l'Agence spatiale européenne, puis l'aventure avec les Américains, la construction de la Station spatiale internationale, en coopération entre la Russie, NASA, l'Agence spatiale européenne, le Canada et le Japon. Donc c'est petit à petit que d'une aventure très bilatérale, on est arrivé dans une coopération internationale. Et je dis souvent que j'ai eu cette chance exceptionnelle de faire deux missions spatiales, mais j'ai vécu 15 années d'une aventure humaine, scientifique et technique, mais humaine, extraordinaire. Vous avez la nostalgie parfois de cette coopération, notamment franco-russe, avec une tendresse particulière pour la Russie, par exemple ? J'ai eu une tendresse particulière pour les Russes, pour mes compagnons, pour la fraternité, pour avoir été accueillie, je dirais, parmi mes héros, mes mythes, arriver à la Cité des Étoiles, ça veut dire que vous allez vivre à côté d'Alexis Léonov, de Valentina Tereshkova. Donc voilà, ça c'était toute mon enfance. Et j'ai vécu avec ces gens-là qui m'ont accueillie, qui m'ont formée, qui m'ont fait confiance, qui m'ont donné la possibilité de voler. Alors bien évidemment, quand je dis aventure humaine, c'est aussi cette aventure fraternelle avec ceux que j'ai rencontrés là-bas. Oui, ça a compté beaucoup et ça compte toujours beaucoup pour moi. Et c'est super que vous m'ayez parlé de Valentina Tereshkova, parce que c'est effectivement une archive qu'on a préparée pour vous, qui nous a été transmise par les archives nationales, qui sont nos partenaires dans cette émission. Alors je l'explique pour les gens qui nous écoutent, Valentina Tereshkova, en une du magazine France URSS, un numéro paru en juin 1974. C'est la toute première femme de l'histoire à avoir effectué un vol spatial habité. C'était en juin 1963. Est-ce que vous diriez que cette femme a ouvert la voie à toutes les femmes, et peut-être à vous d'ailleurs ? Alors Valentina Tereshkova, elle est effectivement très très présente dans le monde du spatial. Moi, je ne la connaissais pas à l'époque, ni Gagarin. Je suis née en 1957 avec Spoutnik, mais j'étais un peu petite pour que Gagarin et Tereshkova m'aient impressionnée. Je vous ai parlé de juillet 1969, on est plutôt sur nos collègues américains et le premier pas sur la Lune. Mais Valentina Tereshkova, oui, elle est très très présente. Il y a eu beaucoup d'autres femmes, il faut qu'on en parle aujourd'hui, qui ont eu accès à toutes les fonctions dans les carrières spatiales, des pilotes de navettes spatiales, des commandants de la Station spatiale internationale. Oui, parce que là, on parle des têtes d'affiches, mais j'imagine qu'effectivement, il y avait d'autres femmes impliquées dans ces missions, ailleurs ? Oui, alors il n'y a pas beaucoup de femmes quand même, je dois le reconnaître avec vous. Aujourd'hui, il y a à peu près 600 astronautes qui ont volé, et je crois qu'il y a 66 femmes. Donc on est un peu au-delà des 10% qu'on a évoqués précédemment. Les choses sont en train de bouger. L'Agence spatiale européenne, par exemple, vous avez évoqué Thomas Pesquet, a en cours une sélection pour recruter de nouveaux astronautes pour les missions à venir. Alors qu'ils ont en parlé, au-delà de l'orbite basse et des stations, aller vers la Lune, puis préparer Mars. Et cette sélection, eh bien, on a eu le plaisir de voir 24% de jeunes femmes, alors qu'à mon époque, en 1985, on était 10% de candidates féminines. 24%, un début de sélection. Et aujourd'hui, dans cette sélection, 39% de jeunes femmes sont encore en liste dans cette sélection qui aboutira à la fin de l'année 2022. Donc moi, je suis très heureuse de voir que l'exemple de ces femmes, alors Valentina, c'est un peu ancien, mais Samantha Christoforetti, qui est l'astronaute européenne aujourd'hui active, qui va voler cette année, qui sera commandante de la Station spatiale internationale, eh bien oui, ça fait rêver les jeunes filles, et je suis heureuse qu'elles emboîtent le pas et qu'elles soient là. Pour être sélectionnée, je disais que les critères étaient très précis pour Valentina Tereshkova. Être parachutiste, avoir moins de 30 ans, faire moins d'un mètre 70, c'est moins de 70 kilos. Il y a toujours autant de critères ? Vous aviez, vous, ces critères ? Quels étaient les critères pour vous ? Alors, il y a bien évidemment des critères physiques, physiologiques et médicaux. Il ne faut pas être trop grand, il ne faut pas être trop lourd. Vous avez vu, une capsule Soyuz, c'est quand même quelque chose qui est assez restreint comme volume. Par rapport au XXe siècle, je dirais, on est aujourd'hui sur des profils beaucoup plus larges. Vous avez des astronautes qui sont bien évidemment des médecins, des chercheurs dans des tas de domaines, des ingénieurs en robotique, en intelligence artificielle, tout autant que dans d'autres domaines plus aéronautiques. Vous avez des civils et encore des militaires. Donc des profils très, très larges. On ne cherche pas des supermans ou des super-vomans. On cherche des gens qui vont travailler en équipe, dans des conditions, c'est vrai, hostiles, complexes, contraintes, confinées, et qui auront cette capacité à réussir ensemble une mission. Donc voilà, des gens pour le travail en équipage, dans du multitâche. Et au-delà de sa formation de départ, ce long entraînement qui va vous amener à vous sentir bien pour la mission, ça va vous ouvrir à des tas de compétences variées que vous allez acquérir. Et justement, peut-être une préparation mentale très forte aussi. Est-ce qu'à un moment donné, on a peur de ne pas revenir ? On a peur de la mort ? Ou est-ce qu'on a à ce point confiance dans les calculs qui ont précédé des telles missions ? On a à ce point confiance dans la science que finalement, on n'a pas peur ? Est-ce qu'on a peur ? Il y a une grosse partie qui est de construire cette confiance. L'entraînement, c'est cette confiance en soi, la confiance des membres d'équipage avec lesquels on va partir. Dans son corps aussi, j'imagine ? La confiance à la réaction de son corps, effectivement. Ça fait partie de la sélection et de l'entraînement. Et puis, la confiance dans le système technique avec lequel on va travailler. Moi, j'avoue qu'il y avait toute cette analyse des risques potentiels qui font partie de cette aventure très technique. Propulsion, une fusée, trois étages de propulsion, 28 000 km heure, arriver dans le vide spatial, s'amarrer à une station. C'est quand même quelque chose de très technologique. Mais la connaissance du système, l'entraînement pour simuler ce qu'on appelle les situations non nominales, là où ça pose problème, le feu à bord, la dépressurisation, la maintenance d'un appareillage qui ne va pas bien. Donc, on est formé. Nous sommes des astronautes professionnels formés, bien évidemment. Donc, on n'a pas peur ? Ou est-ce que ça n'empêche pas la peur ? Je pense que, en fait, cette confiance nous donne le courage de prendre la part de risque qui éventuellement reste dans une aventure comme celle-ci, mais qui existe dans beaucoup d'éléments de la vie quotidienne et de tout autre métier. Alors, j'ai eu la chance de vivre des missions où tout s'est bien passé. Donc, je n'ai pas été confrontée avec des situations difficiles à aborder. Sans doute, s'il y avait eu un feu à bord, s'il y avait eu une dépressurisation, j'aurais sûrement eu un sentiment de peur, je peux le dire comme ça. Et la vie dans la capsule, racontez-nous un peu la gravité, la micro-gravité, vous disiez tout à l'heure, ce corps si léger, ce rapport au corps, un nouveau rapport au corps, j'imagine ? Oui, un nouveau rapport au corps et sans doute parce que je suis médecin rhumatologue et que j'aime comprendre le fonctionnement du corps. J'ai eu beaucoup de plaisir et, je dirais, presque d'émerveillement avoir la capacité d'adaptation de notre corps à une situation qui n'est quand même pas habituelle. On est des terriens dans le champ de gravité, avec un référentiel de verticale, des contrôles de posture. Et on se retrouve dans cet immense volume d'une station spatiale, à utiliser les trois dimensions, à devoir un petit peu adapter sur le plan cognitif la façon dont on va s'orienter, mais on le fait assez rapidement. Et c'est ça qui est étonnant, arriver à s'adapter à un environnement aussi particulier. Moi, ça m'a donné beaucoup de plaisir. Ça m'a même fait réfléchir sur le plan médical ou la façon de traiter certaines pathologies qu'on pourrait avoir, de se dire qu'il y a des ressorts cachés, il y a des potentiels qui peuvent être révélés si on pense autrement. Et c'est ce qui me plaît aussi dans l'aventure spatiale, dans ce monde si différent, c'est de se dire qu'en sortant un peu de sa boîte de pensée, on peut trouver des solutions qu'on n'aurait pas abordées si on était resté dans notre zone de confort. Et ça, ça fait partie de leçons que j'ai tirées aussi de cette aventure. Au sens propre comme au sens figuré, pour le coup. Depuis quelques années, on assiste à une série de records plus insolites les uns que les autres, à une course à l'exploit spatial. C'est comme ça que j'ai envie d'appeler les choses. Je rappelle quelques dates qui sont très récentes d'ailleurs. 11 juillet 2021, Richard Bronson, premier milliardaire à voler dans l'espace. 20 juillet 2021, Jeff Bezos. 16 septembre 2021, premier vol orbital entièrement civil. 5 octobre 2021, premier film tourné dans l'espace. 13 octobre 2021, William Shatner, 90 ans, le plus vieil humain, a voyagé au-dessus de la ligne de Carman, à bord d'une fusée américaine. Et j'en passe plein d'autres. Ce qui m'amène à cette question, est-ce que vous avez le sentiment que l'espace est devenu un terrain de jeu ? Qu'il y a quelque chose d'un peu presque puéril de la part de l'humain qui fait de l'espace un terrain de jeu ? Je n'ai pas d'autres termes. Alors, pour peut-être certaines de ces personnes, c'est un terrain de jeu. Moi, je ne le considère pas comme ça. Pour moi, c'est un terrain d'exploration, c'est un terrain de science, de progrès technologique, un progrès d'avancée de nos connaissances. Après, c'est vrai que ces 30 années, 40 années de maîtrise de l'espace ont donné la possibilité de l'ouvrir, de démocratiser son accès. Il y a là aussi des réductions des coûts par rapport à ce que représentait l'espace. Mais vous le regrettez ou vous y voyez des bienfaits ? Ces milliardaires s'amuser à aller dans l'espace et créer des engins pour y aller ? Je pense à certains moments que ces personnes peuvent apporter leur regard qui n'est pas un regard de professionnel et que ça peut être différent, intéressant. Par contre, je ne suis pas quelqu'un qui va souhaiter voir se développer un tourisme de masse dans l'espace, bien évidemment, parce qu'à la fois, cet environnement autour de notre planète, là aussi, il faut le préserver. Il n'y a pas que l'environnement sous-atmosphérique. Celui qui est au-delà de l'atmosphère, il faut le préserver aussi. On parle de débris spatiaux, on parle de constellations de satellites pour lesquelles il faut réguler un petit peu cet accès. Pour moi, un tourisme de masse dans l'espace, ça ne fait pas partie du tout de ce que j'envisage. Mais par contre, ça montre la fiabilité des systèmes et je pense qu'il peut y avoir une façon de relater, de transmettre, de raconter un regard qui peut toucher certains qui n'étaient pas touchés par une aventure trop vue sur le plan scientifique. Et à ceux qui diraient, on est en train de dépenser des milliards dans une conquête spatiale, alors qu'on est déjà des millions sur cette planète à ne pas vivre décemment. Que répondra à cela ? Est-ce qu'on a besoin de ces milliards ? Ou est-ce qu'effectivement, vous dites qu'on en fait un peu trop ? Je crois qu'il ne faut pas tout mélanger. Il y a des milliards qui sont consacrés au spatial, mais le spatial, c'est plein de choses. Le spatial, c'est l'observation de la Terre, les satellites de géolocalisation, c'est toutes les télécommunications, l'accès à Internet. C'est notre vie quotidienne. On ne peut pas vivre aujourd'hui sans ces batteries de satellites qui nous donnent des informations. Vous croyez qu'on a un peu perdu de vue, ça, l'utilité de cette recherche spatiale ? C'est devenu tellement présent, faisant tellement partie de notre quotidien, qu'effectivement, c'est un petit peu transparent. Et je crois qu'il faut en parler. En plus, on peut en parler avec beaucoup de fierté, je dirais, parce que l'Agence spatiale européenne et la France dans l'Agence spatiale européenne contribuent magnifiquement à ces batteries de satellites, d'observation de la Terre, le système Copernicus, qui nous permettent de mieux connaître notre planète, toutes les évolutions du changement climatique, la possibilité de cette localisation précise pour la surveillance des mers, le contrôle aérien avec Galiléo, qui est le GPS européen. Tout ça, il faut en parler, c'est considérable. Et en plus, aujourd'hui, ce sont des enjeux, je dirais, de sécurité, de souveraineté, d'autonomie dans la prise de décision. Donc, c'est essentiel. Et ça, il faut continuer à vraiment donner beaucoup de possibilités pour les développements. Et puis, il y a tout ce qui est l'exploration, la science. On parle de l'exploration habitée. C'est une chose formidable qui permet de continuer à avancer. Mais vous avez entendu parler aussi de ces sondes spatiales qui sont aujourd'hui à destination du Soleil, de Mercure, des exoplanètes, avec ces questions fondamentales de l'univers, le James Webb Telescope, dont on a parlé à Noël dernier. Toute cette exploration scientifique, ce sont des questions fondamentales qui nécessitent d'être portées, d'être financées, bien évidemment, et d'être défendues. Donc, l'espace, ça fait partie de notre vie aujourd'hui. Et c'est la construction de demain. J'ai des photos à vous proposer, Claudine Nuret. C'est aussi un rituel dans cette émission. La première, la voici. Vous, avec Jean-Pierre Raffarin. C'est lui qui vous nomme en juin 2002 ministre délégué à la Recherche et aux Nouvelles Technologies. En mars 2004, il vous nommera ministre délégué aux Affaires européennes. Est-ce que ce sont des postes que vous avez acceptés facilement et tout de suite ? Quels souvenirs vous gardez de cette expérience au sein du gouvernement ? La politique, c'est encore un autre univers, un autre monde qui n'a rien à voir avec le vôtre, a priori. Alors, cet engagement, c'est arrivé tout de suite après ma seconde mission, en fait, quelques temps après l'atterrissage. Et c'était une réponse à une envie de s'engager avec des convictions. Vous avez rappelé les deux postes auxquels j'ai exercé des responsabilités, la recherche. Je suis un médecin et un chercheur. J'ai une thèse de neurosciences. J'ai travaillé avec le CNRS sur ces sujets de recherche. Et puis, je vous ai dit que l'Agence française, j'ai ensuite intégré l'Agence spatiale européenne. j'ai volé au nom de l'Europe. Donc, voilà, c'est un engagement par conviction. En souhaitant pouvoir apporter une impulsion, faire avancer des choses, des choses qui n'allaient pas assez vite. Mission accomplie ou pas ? Alors, mission accomplie partiellement. Parce que, bon, peut-être une chose de ma vie d'avant, d'astronaute, où j'ai eu la chance de pouvoir toujours ce que je voulais. Je pouvais quand je voulais. Dans le monde politique, je pense que tout le monde sera d'accord avec moi. Parfois, le vouloir n'est pas suffisant. C'est difficile de se faire une place dans le monde politique ? Je pense que j'ai quand même été très privilégiée, protégée, par une espèce d'hora d'avoir eu la chance d'aller dans l'espace. Et d'avoir une place particulière dans le cœur des Français. Une autre photo, Claudie Aigneré, cette fois, c'est une photo du Palais de la Découverte et de la Cité des sciences, dont vous avez été responsable en tant que présidente d'Universscience pendant cinq ans, je crois, c'est ça, entre 2010 et 2015. Ça représente quoi pour vous, ces lieux de transmission ? C'est fondamental ? Oui, alors c'était l'engagement suivant dans les multiples vies que j'ai eu la chance de vivre. C'était effectivement de se dire comment aujourd'hui, au XXIe siècle, dont je considère qu'on est quand même dans des conditions différentes du siècle précédent, comment on parle de la science, de la technologie, de l'ingénierie, à la jeune génération, et puis aux parents, grands-parents, amis qui accompagnent ces jeunes. Parce que je pense que cette éducation, cette culture de la science et de la technique, on peut en avoir une partie à l'école, bien évidemment, ça fait partie du socle des programmes, mais qui a aussi tout un monde, une éducation qu'on dit un peu informelle par rapport à celle de l'école, qui est une éducation qui va inspirer, donner des clés, aller vers l'émerveillement, la découverte, la curiosité. Et c'était merveilleux de pouvoir effectivement essayer de repenser des grandes maisons aussi belles que le palais de la découverte, la cité des sciences. Encore une question, et ce sera ma dernière, Claudie Nuret, elle est en lien avec le lieu dans lequel nous sommes aujourd'hui. On est entouré de quatre statues qui représentent quatre vertus. Celle qui est derrière vous représente la sagesse, celle-ci la prudence, celle-ci la justice, et derrière moi l'éloquence. J'ai envie de vous demander laquelle de ces vertus vous caractérise le mieux ou vous parle le plus. Je vais peut-être répondre la sagesse, mais je reste très humble par rapport à ça, bien évidemment. Mais je pense qu'en ayant eu la chance peut-être de prendre du recul, de prendre de la distance, d'avoir la chance de vivre plein de vies, des chemins de traverse, des réussites, et puis des choses qui étaient moins réussies, ça m'a peut-être prendre un petit peu de densité. Et je pense qu'aujourd'hui, on a la chance d'avoir plein d'outils, de pouvoir être très intelligent, d'avoir de la puissance, de la capacité à agir, mais qu'il faut vraiment l'exercer avec sagesse, parce qu'on sait à quel point on a une responsabilité par rapport à l'ensemble de l'humanité, par rapport à la planète, par rapport à ces pandémies, par rapport à ces mutations. Donc essayons d'être le plus sages possible. La sagesse, ce sera le mot de la fin et votre mot de la fin à vous. Merci infiniment, Claudie Nuret, d'avoir été notre invitée. Merci à vous. Merci d'avoir accepté cette invitation et toutes ces confidences. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Un Monde en Regarde. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada